Etienne Saint-Faurian Kalala Balandaï TV du Peuple RD Congo Mesdames et Messieurs bonjour ou bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs bonjour Mesdames et Messieurs bonjour Mesdames et Messieurs bonjour Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Alors Banamboka, salut ! Voilà, c'est un peu de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Meurtre, suicide ou mort naturelle ? Voilà, vérité écoïe. Donc, si vous examinez mes vidéos, vous vous rendrez compte que les sources sont toujours avérées et s'avèrent toujours. Voilà, alors la vérité est que ce que la dame, c'est à dire la veuve de Delphine Kayimbi avait dit, c'était vraisemblable. Bon, vraisemblable, ça veut dire semblable à la vérité. Donc, pour elle, elle pensait que son mari, Delphine Kayimbi, le général, le chef d'état-major adjoint, était mort d'une crise cardiaque parce que quand on l'a trouvé isolé dans sa chambre, il gisait par terre avec de la bave. Il n'était pas encore décédé, il faisait sortie de la bave comme quelqu'un qui fait d'épilepsie. Voilà, mais alors, en route, quand on l'a mis dans la voiture pour l'amener vers l'hôpital du cinquantenaire, il est décédé en route. Alors, quand est-ce qu'on sait désormais qu'il s'agit d'un suicide? On sait qu'il s'agit d'un suicide à partir de l'autopsie de l'hôpital. Alors, l'autopsie révèle que Delphine Kayimbi s'est empoisonné, c'était du poison. C'est ça qui révèle l'autopsie. Voilà, ce général, bon, bien sûr qu'il était adjoint, mais on dit que c'était l'homme fort, l'homme fort de Joseph Kabila. Il est d'origine rwandaise, il a servi dans les forces patriotiques rwandaises, tout comme Joseph Kabila. La photo que nous vous exhibons ici, peut le témoigner. Voilà, ça c'est dans leur jeunesse. Il s'agit de la photo de Joseph Kabila avec Delphine Kayimbi au Rwanda, où ils ont servi dans le FPR, force patriotique rwandaise. Alors, pourquoi il s'est suicidé? Bon, d'après la femme, les commentaires de son épouse, quand il a été désarmé, quand on lui a enlevé la garde, et quand il a été auditionné, ensuite attendu pour une autre audition pour ce jour-là, le 28, le 28 février, Donc, il s'est senti fini, il était abattu, il n'était pas lui. Alors, avec tout ce qui baisait sur lui, et les révélations qu'il avait faites, il paraît qu'il avait coopéré. Donc, voilà, il a décidé de dire à sa famille de le laisser seul, dans la chambre. Alors, il s'est servi d'un verre, il a bu, et c'était du poison. Voilà, donc, la femme ne s'était pas trompée, mais elle ne savait pas que c'était du poison. C'est à l'hôpital qu'on saura que c'était du poison. Voilà, la vérité, chers compatriotes, la vérité est tombée. Alors, c'est un coup dur pour la Kabylie, parce que les langues se délillent. Les langues se délillent. Il paraît que son colonel, celui qui travaillait dans son bureau avec lui, il est détenu dans une place isolée. On ne l'a pas encore mis au courant que le général Delphine Kayimbi est décédé, qu'il s'est suicidé. On ne l'a pas encore mis au courant. Il aurait délié sa langue. Et puis, d'autres officiers aussi de la Kabylie, comme ils ont vu qu'il est décédé, ils n'ont plus peur. Alors, ils ont parlé qu'il y avait un coup d'État qui était prévu, mais pas ce jour-là, ni le jour suivant non plus. Mais il se préparait progressivement un coup d'État. Et qui devait devenir président de la République ? C'est Delphine Kayimbi lui-même, pour préparer ensuite le retour de Joseph Kabylie, imposé par une dictature. Parce que s'il avait fait un coup d'État, c'était pour le retour à la dictature. Et vous savez qu'avec la dictature, on impose. Vous savez que démocratiquement, ses compatriotes, Kabylie ne pouvait pas revenir. Donc, la seule possibilité, c'était le coup d'État. Que ce soit dans une année, dans deux ans, mais ça se préparait au fur et à mesure. Alors, on peut dire que la sécurité, l'intelligence du régime de Félix Kisekedi a été plus forte. On a mis la main sur Kalec Mottong, sur son espionnage. Il a été attrapé la main dans le sac. Il avait été dénoncé par Augustin Kabouya, mais il n'avait pas accepté. Il n'a jamais accepté de toutes les façons, jusqu'à ce qu'il ait pris la main dans le sac. Il est accusé de suivre Félix Kisekedi dans tous ses voyages. Mais lui, il avait dit non, 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 non. Dans une année, lui, il n'a fait que deux voyages. Augustin Kabouya avait dit la vérité avant même qu'il ne soit pris la main dans le sac. Quand il est parti en Ouganda, il a été à la frontière de l'Ouganda et du Congo. Il aurait parlé aux ADF, il aurait parlé au M23. Ensuite, il a pris son avion, il est parti à Dizabéba. Et c'est au retour qu'il a été surpris à l'aéroport, interpellé. Son passeport lui a été confisqué, ses smartphones et tout ça. On découvrira toutes ses ramifications jusqu'à Delphine-Kaimbi. Voilà, il a été interpellé ou même arrêté. Oui, arrêté parce qu'il a été mis en résidence surveillée. Il a été désarmé. Et c'est là qu'on saura qu'il avait mis le président Félix Tshisekedi sur écoute. Et une autre révélation fait état de la Kabylie qui avait placé des caméras partout. Tout était préparé à l'avance. Des caméras partout à la résidence du Kanchachi de Félix Tshisekedi. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'il y avait des caméras jusque dans les toilettes. Vraiment, la famille présidentielle est en colère. Vraiment en colère. Kabila est un monstre. L'un des proches de la famille présidentielle dit que Kabila est un monstre. On pensait qu'il était sincère, mais vraiment, en ce moment, ils sont en train de haïr Joseph Kabila jusqu'au fond. Jusque dans l'intimité. L'intimité, vous savez, les caméras dans les toilettes, ça veut dire quoi ? Je ne dis pas tout, devinez. Voilà, chers compatriotes, ce qui va se passer, c'est que c'est terminé. Il est possible qu'au retour du mois de mars, il y aura des solutions du Parlement. C'est inéluctable avec tout ce qu'il y a là. Tant que Joseph Kabila est là, ça veut dire qu'il y a un plan B, puisque le plan A a échoué. Le plan du coup d'État, Delphine Kayimbi, président de la République, deux ans ou trois ans après, Joseph Kabila revient par un coup d'État, par une démission, une simple démission. Et quand Delphine Kayimbi serait devenu président de la République, il aurait peut-être nommé Joseph Kabila premier ministre. Et ensuite, genre, Poutine, Medvedev, quelque chose comme ça. Voilà, il serait devenu premier ministre. Et plus tard, une année ou deux ans après, dans la précipitation toujours, Joseph Kabila re-président. Donc, deux nouveaux présidents de la République. Voilà, nous connaissons maintenant la vérité. Il s'agit d'un suicide, un suicide malheureux. Voilà, bon, c'est un événement triste que son âme repose en paix, parce que, bon, il avait des enfants en bas âge. Ils ne veulent pas rester, mais c'est des innocents. Ils ne savent pas ce que leur père et mari faisaient. Voilà, c'est des innocents. Voilà, ce qui s'est passé, c'est malheureux. Mais, on peut dire que le président de la République, Félix Tshisekedi, est sauvé. Et je rappelle que, ils ont été, d'après les sources de la présidence, ils ont été ratés. Ils ont été ratés trois fois. Et même le coup de l'Antonov, c'était toujours Delphine Kayimbi. Alors, chers compatriotes, nous nous arrêtons par là. Merci. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutiqua la malamou, ben le bikalamboate, Bhandougwa Panzi, tu na maliza, tu ta ouenana, Keixo, pampangiamono yaluzono. Ben le bikalamboate, Betouta moulana, en bas. Ben, la, betouba suive, Je vous remercie.